Bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau numéro du coup de fusil au coup de fourchette bienvenue à l'atelier de candal une fois encore dans ces vignes du bord de l'aise je suis ravi de vous y accueillir si dernièrement nous avions fait une recette un peu compliquée et bien pendant ces mois d'été je vous propose puisque la chasse du chevreuil est ouverte depuis le 1er juin et bien de partir pour cuisiner du chevreuil qu'on a tiré récemment ici en gironde au milieu des vignes c'était le cas de le dire en compagnie de cyril évidemment notre chef qui nous a concocté une recette facile je le disais il y aura du barbecue il y aura des produits frais exactement donc on est sur sur un chevreuil laqué donc tout tout dans la simplicité on va travailler donc avec des produits frais les produits nobles donc avec du gingembre la conne fraîche carottes oignons quelques petites épices et surtout surtout de ce petit côté là qui va nous réserver pour faire le pour faire le la cage le la cage alors la première chose à faire c'est de s'occuper de la garniture c'est ça et du la cage ensuite exactement exactement pour pouvoir préparer notre notre gigot le mettre en cuisson et pendant pendant la cuisson de notre gigot qui va durer un certain temps on va pouvoir préparer notre la cage et puis commencer la préparation voilà donc je t'invite guillaume à commencer on va commencer par notre petite gousse d'ail donc la première chose à faire c'est dans des germes étroits c'est à dire qu'on va ouvrir notre 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 nattrayant 2 et à l'intérieur on a un petit germe et ce petit germe-là une légère amertume en fait donc on la coupe en deux et on enlève ce petit comme un petit pédoncule qui est à l'intérieur on n'avait déjà bien mais ça c'est très important de se rappeler à chaque fois parce qu'on a on a souvent tendance à l'oublier ou quand on se dit des invités vont arriver un petit peu plus tôt que prévu on va être un petit peu juste donc voilà donc ces gousses d'ail on va aller on va les réserver ensuite dans un petit bac à côté voilà qui va nous qui va nous permettre juste après de pouvoir le pouvoir inciser notre notre gigot la deuxième partie donc ça va être de préparer la garniture pour justement ben pouvoir préparer pour préparer notre notre garniture pour la pour la cuisson du gigot donc là je vais te donner une petite petite astuce simple pour le gingembre tu vois bien que c'est quand même quelque chose qui est assez assez délicat alors ça se marier très bien pour amener un petit côté un petit peu plus puissant un petit peu plus épices mais la plus la chose la plus simple pour le pour le pour le faire c'est de le faire avec une cuillère on prend un côté de cuillère et on voit ça s'enlève tout seul et on n'enlève pas de de matières premières voilà donc là c'est les pas on imagine que c'est beaucoup plus épais on imagine que c'est beaucoup plus dur et donc on a souvent tendance à prendre un économe pour pour le faire et donc pour montrer une petite différence à la cuillère c'est propre et là on a un économe à côté et on va voir on va enlever une quantité beaucoup plus importante de gingembre ensuite on va on va passer donc aux carottes donc même principe pour les carottes on va juste prendre la lame du couteau pour enlever la petite peau en sachant que tous les légumes ont déjà été au préalable tous nettoyés un par un donc on a nos petites carottes qui sont terminées on va faire la même chose avec avec les oignons et donc maintenant la citronnelle donc petite astuce pour la pour la citronnelle c'est de la couper en biseaux pour justement garder tous les tous les arômes de cette citronnelle donc toujours bien faire attention au doigt et ensuite donc il nous reste là où tu vas pouvoir me donner un coup de main pour faire tout ce qui est le petit teint le laurier pour faire nos petits préparatifs donc là ce qui est ce qui est de tailler un petit peu de prendre juste tu peux faire avec moi et Guillaume si tu veux mais c'est juste en fait d'enlever là juste pour pas garder trop de branches juste avant les petites feuilles voilà on peut tout mélanger ce tout tire ensemble dans le petite marinade donc petite petite combine pour pour les cacahuètes parce que pour pour écraser les cacahuètes c'est plus c'est assez délicat donc ce que je conseille c'est de prendre soit une petite tablette ou un petit un petit torchon et de mettre nos cacahuètes à l'intérieur elles sont pas salées c'est là c'est ce ne sont pas salés non non ce ce de la cage que l'on va préparer va avoir un côté salé avec la sauce soja donc on va vraiment garder et donc ensuite ici on va juste regarder et donc ça avec un marteau les maris ont toujours un marteau à la maison les bricoleurs voilà concasser notre voilà comme ça on a une petite concassée de cacahuètes que l'on va réserver également et ensuite on va pouvoir commencer donc nos préparations de cuisson donc là tout est prêt pour la préparer il faut peut-être il faut piquer notre chevreuil assez profond quand même pour pas que la cuisson ça fasse ressortir l'ail et ensuite tu prends les gousses d'ail dans les trous que tu as merci pour les inciser à l'intérieur ça va nous amener un petit peu plus de puissance aromatique notre gigot on va pouvoir immerger notre notre gigot dans une eau qu'on a préalablement donc chauffé 70 voilà avec l'inertie de chauffe comment mettre un produit froid dedans oui en fait ça va nous faire redescendre à 65 degrés d'accord donc là on va être parfait c'est à dire en équivalent à la maison c'est feu doux un feu doux faut pas que ça faut que ça juste ça fasse toutes des toutes petites villes comme on peut le constater mais très légère voilà qui remonte comme comme des bulles de champagne d'accord et donc là on va l'immerger totalement je mets de l'intérieur voilà en évitant les doigts en évitant voilà te brûler surtout faut passer avec la bousse on peut prendre une passoire pour le pour le faire également et ensuite tu vas pouvoir donc mettre donc les carottes qu'on a qu'on a fait tout à l'heure on verse tout à l'intérieur on met tout à l'intérieur et là on va pouvoir laisser cuire comme ça à feu doux pendant 12 heures on va rajouter donc maintenant les ingrédients donc carottes les oignons le thym le laurier juste deux petites feuilles du thym du romarin qui va nous donner du du bain ou des arômes à notre gigot donc on n'a pas salé l'eau au préalable par simple et bonne raison c'est notre 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 bouillon notre petit lacage comme on met dessus va être être légèrement salé d'accord la préparation et avec du du soja donc là c'est 12 heures comme ça 12 heures comme ça à feu doux venir contrôler de temps en temps on peut avoir de une évaporation d'eau on peut rajouter de l'eau de temps en temps à température voilà on n'est pas mais ça va quand même ça va quand même le cuir le but c'est d'avoir une cuisson vraiment vraiment homogène super tendre exactement est-ce que le lacage il faut le préparer tout de suite il faut préparer maintenant on va laisser cuire notre notre gigot gentiment et on va attaquer notre notre la cage asiatique pour la bonne raison c'est qu'il faut il faut le laisser 24 heures au frigo on va rappeler les ingrédients du lacage le miel sauce soja jus de citron le gingembre l'ail très finement la citronnelle et du gachap c'est tout c'est tout tout simplement première opération c'est verser le miel donc sur 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 une casserole dans une casserole chaude donc là qu'il doit être à température tu verses tout tu verses tout il ya 500 g 500 g de miel donc attention on va pas faire renverser partout c'est chaud c'est normal ça va rentrer il ya une odeur excellente là on va patienter il faut rester devant c'est comme c'est comme un risotto il faut rester devant en attendant qu'on ait ce côté on va voir comme une mousse qui va se semer sur le miel et on va faire disparaître cet accès de ce côté du coreux et ça veut donner qu'il est vraiment quelque chose de liquide ça va être très fluide faut le laisser à peu près on va dire cinq minutes cinq minutes à feu à feu moyen on va avoir cette petite mousse en regardant toujours là toujours là on laisse ça reste du miel c'est quand même quelque chose c'est comme du caramel il faut quand même le surveiller c'est de nous sur le feu et ensuite on va pouvoir insérer donc nos ingrédients tout simplement les uns après les autres le laisser réduire deux minutes de plus et on met au frigo donc à intégrer des ingrédients on les met les uns après les autres voilà exactement il n'y a pas de sens de sens précis on peut commencer par le ketchup le soja c'est étonnant c'est la première fois que je vois faire du ketchup avec du miel c'est étonnant aussi les deux ingrédients que l'on mélange on peut on peut mélanger le citron voilà qui va combien de citrons là on est à peu près sur 30 grammes de citron comme la citronnelle pour pas ce soit trop trop puissant 30 grammes ça correspond à quoi 30 grammes c'est l'équivalent de trois branches de citronnelle là on a l'ail très fine c'est très finement on continue avec la sauce soja le gingembre on remporte à ébullition très légèrement et ensuite on maintient au frais donc pendant pendant 24 heures pour le la cage on va simplement le filtrer délicatement il faut pas hésiter à prendre une cuillère pour pouvoir juste écraser le maximum voilà tout doucement là on en a mis un peu à buter ça déborde il faut bien bien appuyer sur le gingembre tout ça pour sortir toutes les sucs notre la cage est terminée on va sortir notre gigot et on va pouvoir passer au barbecue alors il fait bien chaud là à côté du barbecue à peu près à 3000 degrés avec des sarments ici de candal qu'est ce qu'on va faire avec notre cuisson on le passe déjà oui là alors non on va le on va le snack et directement le grillé l'autre grill est bien chaude on l'a mis dessus sur les flammes là on va pouvoir le marquer directement donc je vais me récupérer ce qui fait extrêmement chaud je confirme et là vous allez entendre le petit qui est très important voilà c'est le son ça veut dire que notre plaques était bien assez chaude et on va laisser à peu près huit minutes de chaque côté une fois qu'on aura fait un premier tour pour assaisonner mettre un peu de sel un peu de poivre et ça va nous apporter vraiment un côté croustillant sur la peau il va s'amibir du la cage il va s'amibir du la cage donc il faut pas hésiter à en garder une deuxième partie pour une fois que vous l'avez tranché juste le poser dessus délicatement mettre le dernier trait et vous pouvez déguster allez voilà notre la cage est terminée on va pouvoir faire des fines tranches comme ça remettre du la cage et puis pourquoi pas accompagner ça avec des taugles et telles fraîches très bonne idée ou avec que tomates à la provençale début de l'été belle tomate coeur de bœuf et ben voilà de quoi se régaler merci de votre fidélité on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du coup de fusil au coup de fourchette au revoir Musique ...